Le passage où Jésus a dit, mon sang purifie le monde. Jésus ne l'a jamais dit. C'est une imagination de l'homme. Jésus ne l'a jamais dit. Ce que Jésus a dit, eux mais ils ont écrit, que Jésus a dit dans Matthieu 5, à son verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir ou supprimer les prophètes, mais je sois venu pour accomplir ce qui a été écrit du moi. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un seul trait de la Bible ne doit être effacé, selon Jésus, selon ce que vous avez écrit. Et je me dis comme ça que cette Bible ne contient même pas la parole de Jésus. L'évangile de Jésus se trouve dans l'évangile de Barnabé. Sinon ici, après 40 années, Luc a écrit. Après 45 ans, Jean et Matthieu ont écrit, a suivi Marc. Comment est-ce qu'on peut rapporter l'histoire de quelqu'un, après 45 ans, s'il n'y a pas de faussité dedans ? Vous prenez les quatre évangélistes, vous les lisez, vous allez voir qu'ils se contredisent. Alors, quand j'ai dit tout ça, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as connu Jésus ? Il lui dit, oui, je l'ai connu, et c'est Jésus-même qui m'a dit de partir dans l'islam. Ah, ça les a choqués. Il dit, pourquoi ? Et lui, on dit que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. Mais dans Jean 8, verset 26, Jésus dit, si vous me connaissez, vous allez connaître celui qui m'a envoyé, car tout ce que je fais vient de lui. lui-même, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Et dans Jean 17, à son verset 6, il dit, de 3 à 6, il dit, là, il a là, il s'arrasoul ou là, que pour la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu, et moi, Jésus, que tu as envoyé. C'est clair. Il n'y a même pas, il n'y a même pas de discussion. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il est un envoyé de Dieu, au même titre que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi moi, j'ai changé. Voilà pourquoi j'ai accepté l'islam. Voilà les gens qui m'ont fait devenir musulman. Après 27 ans que j'étais, j'ai prenu Jésus. Mais j'ai vu que les gens sont en train de me mettre dans l'erreur. Mais, je vous dis, au même aujourd'hui où je vous parle, je défends Jésus. Parce que c'est l'envoyé de Dieu. Je le défends. Je ne permets pas que quelqu'un dénique Jésus. Non, je ne le fais pas. C'est pourquoi, là où on parle mal de Jésus, alors je fais face. Et j'attaque. Regardez par exemple, tout près de nous ici en France, des gens ont fait un film sur Jésus, où on dit que Jésus est un pédé. Où on dit que Jésus était un fornicateur. Nos frères chrétiens, eux-mêmes heureux d'aller voir ce film, ont sorti de l'argent pour aller voir ce film, ce banal-là. Et celui qui a tenu le film de Jésus de Nazareth, c'est le même auteur qui a tenu ce film-là. J'ai visité d'abord le Mali, parce que pendant la crise de 2010, quand j'ai revenu de l'Arabie Saoudite, mes parents, bêtés même, avec quelques frères ivoiriens, sont venus m'attaquer. Ils sont venus m'attaquer, ils ont brûlé mon ordinateur, ma maison, cassé tout ce qui est dans ma maison, et comme ma maison avait deux portes, j'ai eu le salut à la deuxième porte, j'ai fui pour entrer au Mali. Et depuis le Mali, après six mois, je suis retenu en Côte d'Ivoire. J'ai été réinvité au Mali pour un débat calabancrois avec des chrétiens où j'en ai pris cinq pasteurs et vingt fidèles pour devenir musulmans, avec mes convictions. Donc après le Mali, je suis rentré en Guinée, je suis allé à Dakar, au Sénégal, je suis allé au Niger, Ghana, Togo, Bénin, Nanguiriya, avant que je ne vienne au Burkina. Mais quand je vais dans ce pays, mes frères musulmans sont très heureux de me voir. Ils m'accueillent comme si j'étais né dans l'islam. Ils m'accueillent comme les propres frères. Je vous jure, mes frères, je ne regrette pas d'être musulman, bien que je n'ai pas de salaire. Quand je suis arrivé au Ghana, les Ghanéens m'ont bloqué. Un mois plein, ils m'ont dit que tant que le mois de Karim n'est pas fini, tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire. C'est ce banal-là. Mais dans ce mois-là, parce qu'au Ghana, les pasteurs prennent les mégaphones, ils se promènent dans les marchés pour crier Jésus, pour crier, pour dire que l'islam n'est rien, que ceux qui sont musulmans ont de quitter les religions. Ils font une campagne de désinfectation contre l'islam. Donc, ma venue au Ghana était un salut. La Bible dit dans Amos 5, verset 21, 22, 23, Dieu dit je rêve aux guitares, je rêve aux chansons, je rêve aux cantiques. C'est pourquoi tous vos sacrifices sont refusés par moi, Allah. Dieu dit de ne pas danser dans sa maison. Que le nom de Allah soit glorifié. ce mois-là est un grand mois, un très, très grand mois. Dieu nous a donné onze mois gratuits de faire ce qu'on veut, de l'adorer, de marcher vers lui, de nous amuser quelquefois. Et ce seul mois-là, il nous le donne pour que nous puissions purifier d'abord notre corps par le gêne. Pour que nous puissions regretter nos péchés et nous rapprocher des Allah. Je souhaite que ce grand mois du Ramadan soit un mois de purification pour tous les vrais musulmans du monde entier. – Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021